La mairie de Ratoma se lance dans sa toute première démarche de recouvrement de la taxe d'équipement. Cette taxe est l'une des recettes que l'État a bien voulu transférer aux collectivités. Elle est imposable aux propriétaires d'immeubles. Ce vendredi 24 mars 2023, le maire de la commune de Ratoma a convié les présidents de conseils de quartier à une rencontre pour leur expliquer le bien fondé de cette campagne de mobilisation de fonds. Cette décision de recouvrement de la taxe d'équipement a été prise par la mairie de Ratoma à la suite des avis donnés par les ministères de l'économie et de finances, celui du budget, de l'administration du territoire et de la décentralisation et la cour des comptes. Le maire Alfaoum Arsako a invité les présidents de conseils de quartier, les chefs de secteur à plus de responsabilités dans cette opération qui doit démarrer dans les procédures. Aux chefs de quartier, chefs de secteur, nous demanderons votre collaboration. Parce que si cette taxe est recouvrée, les investissements se font dans les quartiers, au bénéfice de vos populations. Donc vous êtes les premiers intéressés. C'est pourquoi nous avons pensé qu'on ne pouvait pas lancer une telle opération sans votre présence. Parce que nous pensons que l'essentiel du travail de la commune est fait dans les quartiers. Et c'est avec les chefs de quartier, parce que c'est avec les citoyens qui y habitent. Donc on s'attend de vous, que vous soyez à l'avant-garde du recouvrement de cette taxe-là, que vous épauliez les différentes équipes qui vont sortir auprès des propriétaires d'immeubles. Pour le recouvrement de la taxe d'équipement, le conseil communal de la mairie de Ratoma a préalablement adopté la mesure applicable pour tous les propriétaires d'immeubles. Le barème applicable sur la surface par mètre carré est de 40 000 francs guinéens pour un taux de 25%. Le barème, le niveau et le temps vont concerner les immeubles qui seront identifiés pour le recouvrement de la taxe. Le maire Alfa Omar Sacco s'est également adressé aux propriétaires d'immeubles. Les propriétaires d'immeubles, eux, je leur dirais simplement qu'ils sont ces oeufs à Ratoma. Leurs immeubles en font foi. Et donc, ils jouissent librement de leurs biens et en contrepartie, ils doivent s'acquitter de ce que la loi demande. Ils doivent, et c'est cette invite que je leur fais, ils doivent s'acquitter sans aucune contrainte en tant que citoyens. parce que chacun doit avoir le sens civique, savoir que l'État vit de ses impôts, l'État vit des recettes et que la commune de Ratoma compte énormément sur cette recette-là. Donc, c'est l'appel que je lance aux propriétaires d'immeubles et que nous allons commencer sur le recouvrement, que nous ne souhaitons pas arriver à la phase de contrainte. Nous voudrions que chacun librement accepte de s'acquitter et recevra toute la documentation liée à cela, mais nous ne fléchirons pas en ce qui concerne le recouvrement de cette taxe. Cela y va de la réalisation des projets que nous avons dans notre PAI. Cela y va de l'intérêt général de notre population. Avec des techniciens en matière de recouvrement de la taxe d'équipement, les présidents de conseils de quartier sont outillés sur comment cette taxe doit être mobilisée. D'ailleurs, la taxe d'équipement est différente de la contribution foncière unique communement appelée CFU. Le maire Alfa Omar Sacco a expliqué c'est quoi la différence entre les deux. Elle porte sur l'immeuble, mais elle est très différente de la CFU. La CFU, c'est chaque année. Cette autre recette, c'est une fois pour toutes, une fois dans la vie de l'immeuble. Tu payes une seule fois, tant que tu as l'immeuble là, tu ne paieras rien du tout. Donc c'est très différent de la CFU. Donc il n'y a pas de confusion possible. Et toutes les bases légales existent, et vous le dirons aussi, dans nos différents textes, notamment dans le code révisé des collectivités locales. Donc les extraits vous seront faits. Le recouvrement de la taxe d'équipement va toucher les 34 quartiers que compte la commune de Ratoma.